bien alors pour illustrer le phénomène mécanique de fourchette donc on prend un objet qui a deux branches et on peut en coincer un autre dedans c'est tout simplement ça se repose c'est un point d'appui ici un point de blocage là voilà c'est ce qu'on appelle une fourchette en mécanique voilà donc maintenant appliquer un bras musculation donc tout simplement un objet donc un bout de bois qui me sert d'axe un bras donc ça c'est théoriquement un bras de machine de musculation type biceps comme on voit d'habitude alors vous remarquez tout ça est en bois et en carton c'est pas fait pour subir des efforts c'est fait pour montrer à nos jeunes aussi qu'on peut faire de la recherche et développement avec des bouts de ficelle ça marche très très bien moi je le fais tout le temps c'est parfait ça permet d'avoir des principes de fonctionnement donc voilà donc d'habitude un bras de machine à biceps c'est comme ça il n'y a pas cet appui là d'habitude l'appui est fourni derrière et en fait on fait une montée du bras en étant appuyé sur la machine ce qui fait qu'on peut osciller en hauteur enfin bon ça pose des problèmes sauf pour les gens qui sont très très habitués donc là le principe est tout simplement de rajouter un appui sur le bras même qui est qui est mobile donc en fait on a notre coinsement en fourchette qui se fait par rapport à notre bras de levier qui est donc notre bras en appui sur ce premier appui qui se trouve sous et cette poignée qui se trouve à l'avant et donc là il suffit de s'appuyer sur cet appui de base près du coude et à ce moment là on fait un mouvement pur de biceps donc on n'a pas d'appui ici à l'arrière c'est bien inutile et on fait un mouvement qui est très pur d'accord donc ça c'est un principe tout à fait simple qui marche très très bien et qui permet d'exprimer une force qui est très très ciblé sur le biceps parce qu'on n'a pas besoin d'avoir de maintien je dirais statique de la part du corps pour l'ensemble du de l'appareil musculaire voilà donc ça c'est un principe très simple on peut appliquer la même chose en triceps seulement au lieu que l'appui soit en dessous il va être au dessus et donc en fait on va s'appuyer sur pareil comme ça on va pousser on peut émettre des nuances c'est à dire que l'axe il peut très bien être déporté par rapport au bras avoir un appui qui soit plus à l'arrière et à ce moment là on va faire un mouvement avec un plongé du coude voilà donc là on va faire un autre mouvement un autre type de mouvement qui est aussi très intéressant ça j'ai pu le pratiquer avec effort c'est pas mal pareil pour le triceps appui ici et on va descendre dans l'autre sens avec une remontée du coude voilà donc l'avantage c'est qu'avec un bras comme ça on peut faire cible d'exercice exercice latéraux comme ça faire des exercices beaucoup plus ciblé comme ça voilà il suffit d'avoir un bras qui soit dans l'autre sens pour pouvoir faire le second le second système tout ça applicable à la jambe bien sûr voilà donc il suffit ça mettre comme ça et on fait des mouvements de quadriceps simplement il suffit d'avoir un appui qui soit reculé vis-à-vis de l'axe de manière à ce que ça tienne compte de l'épaisseur globale du mollet du mollet et pareil pour les ischios aujourd'hui donc voilà donc ça ça permet ce simple système là permet d'avoir un double appui qui est très intéressant et surtout qui est que je n'ai jamais vu utiliser en musculation et qui donne des résultats tout à fait convaincants voilà merci